Le temps pour la présentation. C'est donc le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Merci et bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La réaction aux révélations choquantes de la vérificatrice générale hier que ce gouvernement a sous-estimé le déficit de l'Ontario de 5 milliards de dollars cette année, la réaction a été rapide. La Chambre de commerce de l'Ontario a fait une déclaration hier alors que la vérificatrice générale dit que nous avons 11,7 milliards de dollars en déficit. La Chambre de commerce a dit que c'est si la province de l'Ontario était une entreprise publique. Nous, en tant qu'actionnaire, méritons et demandons une explication et la redevabilité de notre conseil administratif. C'est notre droit en tant qu'Ontarien. La confiance des entreprises en ce gouvernement a été ébranlée. Est-ce que la Première ministre croit que sa demande pour avoir un autre mandat vaut la peine d'ébranler la confiance des entreprises en l'Ontario? La Première ministre, je sais que la présidente du Conseil du Trésor voudra faire des commentaires, mais en fait, la seule raison pour laquelle nous avons cette conversation, c'est que ce gouvernement a déposé la loi sur la responsabilité financière et c'est donc un rapport préélectoral. C'est la raison pour laquelle nous avons cette conversation. Par les rapports de préélection, le Bureau de la vérificatrice générale, son analyse, les Ontariens reçoivent les renseignements dont ils ont besoin pour prendre une décision renseignée. Il y a une discussion entre les comptables professionnels. Ça se produit depuis quelques années. C'est vrai que l'intervention du président... Je vais passer aux avertissements. Oui, c'est du chahutage. Vous êtes censés ne pas parler au cours de la période des questions. C'est dans le règlement. Et je vais les appliquer. C'est une dispute courante entre les comptables professionnels où, reconnaissons, on respecte la vérificatrice générale de sa perspective, mais ça se produit déjà depuis quelques années. Complémentaire. À la première ministre, non, on tient cette conversation parce que le gouvernement continue de peindre une image qui n'est pas réelle des finances de l'Ontario. La Chambre avait encore plus à dire. Ils ont dit, je cite, « C'est inquiétant que le gouvernement de l'Ontario soit accusé de ne pas suivre les normes canadiennes en matière de comptabilité du secteur public. » La vérificatrice générale a dit, je cite, « Lorsque les dépenses sont sous-estimées, la perspective est créée que le gouvernement a plus d'argent disponible qu'en réalité, juste à temps pour un budget préélectoral. » C'est convenable. Madame la première ministre, le chasseur du sac, est-ce qu'elle va admettre que la voie qu'elle a empruntée est erronée? La présidente du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question et me donner la possibilité d'apporter un contexte entourant cette question. Premièrement, j'aimerais remercier la vérificatrice générale sur sa réponse envers le rapport préélectoral. Elle a évalué les finances de cette province et j'aimerais rappeler au député de l'autre côté quelque chose de très important. Nous avons adopté cette loi pour le faire. Nous sommes transparents. Et de dire que nous ne le sommes pas s'envoie le mauvais message à la population de l'Ontario et c'est exactement ce que fait l'opposition. Intervention du Président. La députée de Lipian Carlton vous avertie. Continuez. De l'autre côté, on veut continuer à miner la confiance en notre province, en nos institutions politiques, provinciales et ça doit prendre fin. Intervention du Président. Le député de Leeds-Granville vous avertie. Continuez. Mais voici exactement ce qu'a dit la vérificatrice générale au cas où le député n'a pas lu de façon appropriée. On voit ici une difficulté à moyen terme. Intervention du Président. Complémentaire finale. À la Première ministre, en fait, M. le Président, de ce côté de la Chambre et la population de l'Ontario comprenons très bien que c'est le gouvernement qui risque le gouvernement lui-même, c'est personne d'autre. Le travail de la vérificatrice générale est de peindre une image claire des finances de l'Ontario. Selon les révélations choquantes de la vérificatrice, voici ce qu'a répondu la Chambre des commerces, le gouvernement de l'Ontario. Et donc, par eux, la population respecte nos hauts fonctionnaires ou pas. Voilà exactement la raison pour laquelle le chef des conservateurs, Doug Ford, s'est engagé à vérifier entièrement les livres de la province afin de s'assurer de la transparence, de la redevabilité et de la confiance envers le gouvernement. Est-ce que la Première ministre peut nous dire aujourd'hui ce que le gouvernement de l'Ontario... L'intervention du président, ministre des Finances, vous est averti. Veuillez terminer. Est-ce que la Première ministre peut nous dire aujourd'hui exactement quel est le déficit de la province de l'Ontario pour 2018-2019? Présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. J'écoute la rhétorique de l'autre côté. Laissez-moi répondre avec un élément très important qui a été dit par le député de l'autre côté. Le chef des conservateurs, Doug Ford, remet en question la vérificatrice générale. Et je vais vous dire pourquoi. Il dit qu'il va faire une vérification indépendante. et cela ne compte pas à notre secteur public compétent. Nos sous-ministres de la Finance ont approuvé notre plan, mais nous ont donné le genre de conseils dont nous avons besoin. Et en passant, lorsque l'on parle des problèmes soulignés par la vérificatrice générale, on a aussi reçu des conseils privés, indépendants plutôt par les firmes comptables les plus réputées au monde. On suit leur conseil et on remercie la vérificatrice générale de son travail. Nouvelle question? Le chef de l'opposition. À la Première ministre, à la vérificatrice générale, il était clair. Le déficit du gouvernement a donné des chiffres qui sont moindres de 5 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, 5,1 milliard de dollars pour l'année d'après et encore plus pour l'année suivante. Le déficit augmentera à 16,6 milliards au cours des trois années. Nous savons maintenant que dans un acte de désespoir, le gouvernement a trahi la confiance du public. C'est la raison pour laquelle notre chef Doug Ford a promis aujourd'hui qu'une fois élu, nous allons lancer une commission d'enquête indépendante. Cette nouvelle commission ira au fond du scandale du déficit des libéraux et proposera une solution dans des délais appropriés. Pourquoi est-ce qu'il a fallu la PPO, la vérificatrice générale ou une commission d'enquête pour vraiment arriver au fond de la vérité avec cette Première ministre? La Première ministre, présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, c'est troublant, pour dire le moins, que le député de l'autre côté attribue une mauvaise réputation aux fonctionnaires de notre fonction publique. Nous remercions la vérificatrice générale de son travail et je rappellerai à cette Chambre et au public de l'Ontario que nous avons une différence d'opinion et nous le respectons. Et ça demeurera parce que nous nous engageons à demander des conseils professionnels, de comptables professionnels, mais nous avons aussi une fonction publique très respectable. Le député de l'autre côté l'est l'amoindrie lorsqu'il critique le travail que nous faisons en tant que gouvernement. Complémentaire à la Première ministre, on ne parle pas ici d'une divergence d'opinion, on parle de désespoir. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement libéral, que ce soit leur budget des dépenses ou prévision. Leurs prévisions ne valent pas le travail sur le papier sur lequel il est écrit. La population est en colère, elle veut des réponses. Le Doug Ford et les conservateurs trouveront ces réponses pour la population. C'est 15 ans de gâchis que nous voyons de ce gouvernement et ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Mais nous allons être responsables. Je vais demander à la Première ministre une fois de plus pourquoi est-ce qu'il est toujours nécessaire d'avoir la PPO, la vérificatrice générale ou une commission d'enquête afin d'arriver vraiment au fond de la vérité avec cette Première ministre et ce gouvernement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. M. le Président, le député de l'autre côté veut faire maintenant une vérification de la vérificatrice générale. Le député de l'autre côté, je ne sais pas de quelle équipe indépendante est-ce qu'il veut l'utiliser, est-ce que c'est Deloitte, est-ce que c'est N.Y., est-ce que c'est KPMG ou est-ce que c'est Dougie Ford qui le fera lui-même? Intervention du Président. Arrêtez la pente. Peu importe que le député ait un statut ici ou non, que le membre ait un statut ici ou non, ce n'est pas le temps de manquer de respect envers qui que ce soit ici en cette Chambre. Et je demanderai votre indulgence pour que vous utilisiez les noms appropriés et, en cette Chambre, les titres ou les circonscriptions. Le ministre. Merci. La vérificatrice générale établit clairement que le rapport préélectoral fournit une prévision que nous avons établie. La vérificatrice générale établit ici une réflexion des actifs en régime de retraite qui, selon la vérificatrice générale, ne devraient pas être comptés, mais toute autre vérificatrice générale, vérificateur général de par le passé, incluant elle-même, était d'accord. Et nous avons été approuvés par différentes firmes comptables. Elle dit qu'on n'a pas tort d'utiliser ces réglementations, mais elle ne l'aime pas. Merci. La vérificatrice générale nous a dit hier que lorsque vous avez une résistance de la part du gouvernement, c'est le moment pour l'Ontario de s'inquiéter. Il est clair que tout le monde en Ontario est ce document électoral déposé par les libéraux qui est complètement faux. Seulement l'augmentation d'impôts s'est retrouvée dans le budget, pas les investissements. La première ministre ne peut. On ne peut pas avoir confiance à la première ministre, mais l'aide arrive. Nous, les conservateurs avec Doug Ford, nous allons nettoyer les scandales, le gaspillage et protéger les services qui sont importants pour la population de l'Ontario. et nous allons ramener la responsabilité et la redevabilité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre du Travail est averti. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, le député de l'autre côté prétend qu'ils vont aider la population de l'Ontario, qu'ils vont faire des compressions dans tous les services de l'Ontario sur lesquels se fie la population. La population, voici ce qui a été dit. DBRS Limited a dit que nous avons confirmé les obligations ainsi que la cote de crédit de la province de double A et s'inclut l'OPG, la CRR et la province de l'Ontario. Le parti de l'autre côté, ils savent exactement ce qui se passe et ils appuient notre plan. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question est à la première ministre. Est-ce qu'on peut expliquer aux Ontariens pourquoi c'était plus important pour elles d'avoir les taux d'imposition aux sociétés les plus bas au Canada plutôt que de financer les hôpitaux afin de mettre fin à la médecine du couloir? La première ministre, nous croyons qu'il faut fournir des services à la province. C'est le rôle du gouvernement. C'est important. Les entreprises doivent vouloir être ici. Il doit y avoir une création d'emplois. Nous avons créé 400 000 nouveaux emplois dans le secteur privé depuis que nous sommes au pouvoir. C'est très important parce que, M. le Président, c'est la façon dont nous créons la richesse dans la province et la façon dont on peut investir en santé et en éducation. Et nous l'avons fait à toutes les années. Chaque budget, nous avons augmenté le financement en santé, en éducation, et nous continuerons de le faire. L'un ne peut exister sans l'autre. Il est impossible d'avoir une économie qui n'inclut pas la création de richesses et l'investissement dans la population. Complémentaire. M. le Président, on parle de partager la richesse. Voilà le problème. C'est ce que les libéraux n'ont jamais réalisé. Les compressions, les diminutions d'impôts ont mis de l'argent dans les poches des plus riches en Ontario et dans les comptes en banque des sociétés les plus riches, et non pas dans le réseau de la santé. Le résultat, c'est que maintenant, nous avons la médecine du couloir en Ontario. Est-ce que la première ministre croit que c'est approprié? La première ministre. M. le Président, je me demande, quand il y a été cette attaque, je me demande quand il s'élève et donne l'argument qu'on ne devrait pas être concurrentiel, qu'on devrait trouver des moyens de ne pas être concurrentiel. Je me demande où est-ce qu'ils croient que les fonds viennent pour investir dans les soins de santé, dans l'éducation. M. le Président, il y a une relation intégrale entre la possibilité de cette province de créer de la richesse et un environnement où les entreprises s'épanouissent et de créer des emplois, de l'emploi. Nous avons le chômage le plus faible depuis 20 ans et c'est parce qu'on a créé des emplois, parce que les gens peuvent trouver des emplois, parce que nous sommes concurrentiels. En même temps aussi, on fait des investissements inattendus et les deux choses vont ensemble. Question complémentaire. Moi, je rencontre les chambres de commerce d'Ontario et ils me disent à plusieurs surprises que les entreprises comptent sur notre réseau de santé. C'est un avantage concurrentiel et de poser des problèmes au réseau de santé, c'est mauvais pour les entreprises. Et j'ai un plan pour rendre notre système plus juste. L'imposition fiscale pour les entreprises sera en deçà de la moyenne nationale, en deçà des états comme la Californie, Pennsylvanie, Connecticut, New Jersey, etc. Mais ce sera les personnes les plus riches qui vont payer un peu plus d'impôts pour arrêter la médecine du couloir. Pourquoi la première ministre ne comprend pas ça, le ministre du développement économique et de la croissance ? Merci. Comme la première ministre a dit en réponse à ces types de questions, nous savons qu'on a de la prospérité ici en Ontario, parce que notre première ministre, notre gouvernement, continue à investir dans la population, dans les services de base que les gens de la population veulent utiliser, s'il y inclut la santé publique et l'éducation publique. Et aussi, on veut s'assurer qu'on a un avantage d'imposition fiscale pour qu'on puisse être prospère. Et c'est ce qu'on va continuer à avoir, parce qu'on sait, quand on a du succès économique, il faut que toute la province partage cette prospérité. Et c'est ce qu'on fait. Merci, M. le Président. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question, et aussi pour la première ministre, ma prochaine question. À chaque dollar qu'on donne aux ontariens les plus riches vient de quelque part. Et c'est venu des hôpitaux, parce qu'il y a eu les budgets qui ont été gelés. Et la première ministre ne veut que personne ne paie. Pourquoi la première ministre est plus intéressée à l'érection d'impôt, plutôt que de réparer les problèmes dans les soins de santé ? Réponse la première ministre. Encore une fois, je crois que notre réseau de santé est deux choses. L'expression de la meilleure de nos valeurs et de nos croyances en tant que société, qu'on a une responsabilité de prendre soin les uns des autres. Et c'est aussi, comme la chef du troisième parti l'a dit, c'est aussi un avantage concurrentiel. Elle a tout à fait raison. Et la raison pourquoi c'est un avantage concurrentiel, un atout, c'est parce que c'est excellent. Quand je parle à des entreprises ailleurs qui envisagent de venir en Ontario et d'investir ici ou d'avoir des expansions ici, ils regardent notre réseau de santé, qui est excellent. Et la raison pourquoi c'est excellent, parce qu'on a continué à investir dans ce système-là. Il y a plus d'infirmières, nos délais d'attente sont les meilleurs au pays, et on sait qu'il y a encore du travail à faire. Il y a 822 millions de dollars dans notre budget pour investir davantage, 500 millions de dollars l'année dernière pour les hôpitaux, pour que les hôpitaux aient les ressources. Mais nous avons un réseau de santé excellent et qui a tout un avantage et un atout et continuons à de l'aide. Question complémentaire. Contrairement à cette première ministre, mon système de valeur n'inclut pas la médecine du couloir que la population veut. Cela n'inclut pas ça. Les gens sont traités dans les couloirs d'hôpital parce que la première ministre veut plutôt donner de l'ami à ses amis riches plutôt que d'investir dans les hôpitaux. Et si les gens pensent que c'est mauvais, les réductions de Doug Ford et la privatisation vont rendre encore les choses pires. Je pense qu'il est bien temps d'arrêter la crise que cette première ministre a créée. Et Doug Ford n'est pas la réponse. Les néo-démocrates, en fait, vont arrêter la médecine du couloir. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que la première ministre a laissé les choses s'empérer tellement? La première ministre, parlons de ce qu'on sait qu'il faut avoir lieu en ce moment. Et je rejette complètement la notion que la chef du troisième parti avance. Je ne pense pas qu'on a besoin d'investir d'avant, que je ne crois pas qu'il y ait de plus d'investissements ou que les gens n'en soivent pas des soins adéquats. On a fait des investissements à chaque jour. Ce qu'on dit maintenant, il y a plus d'investissements nécessaires. On l'a dit clairement. J'ai dit plutôt 822 millions de dollars. On sait que c'est le chiffre qu'on a travaillé avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Cet investissement est dans notre budget. Mais l'année dernière, il y a eu un investissement de 500 millions de dollars. Parce qu'on reconnaît, quand il y a un vieillissement de la population, il y a de la croissance démographique. Il faut répondre aux besoins dans ces parties de la province et que les hôpitaux est ce qu'on est. On reconnaît qu'il faut faire davantage, mais on a un réseau de santé excellent et c'est un avantage concurrentiel et ils continuent à l'aide. Merci. Question complémentaire finale. Ce qui est très clair, c'est que ce gouvernement est au pouvoir depuis 15 ans et voyez ce qu'on a comme résultat. Une crise de la médecine, la médecine du couloir, c'est ce qu'on a. Ils ont eu 15 ans pour régler les choses, mais ils ont empiré plutôt les choses. Un réseau de santé sans la médecine du couloir est meilleur pour les entreprises et la population. Et les gens devraient s'attendre à avoir du gouvernement, mais depuis 15 ans, le gouvernement a choisi les sociétés les plus riches. Et on n'aurait pas dû être ici. Mais il y a de l'espoir. Un gouvernement néo-démocrate va réparer les choses. Est-ce que la Première ministre va admettre qu'elle a créé cette crise du logement, de la santé, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée ? Monsieur le Président, ça fait deux mois que je suis devenu la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Et j'ai eu le privilège de visiter des établissements de santé de tous les types dans cette province. Et je peux dire dans cette chambre que l'Ontario devrait être fier du système qu'on a. Il faut faire davantage et on veut améliorer le système, le réseau, mais on a bâti un réseau qui fait un travail incroyable de maintenir nos proches en sécurité, en santé et bien-être. Et notre expectative de vie à 65 est au-delà de la moyenne nationale plus élevée que chez l'OCDE. Et quand on compare d'autres provinces, on est au système de santé le meilleur. On a un taux le moins élevé de pertes de vie. Et je veux remercier les gens de toute la province qui font un travail incroyable pour maintenir les bonnes conditions. La députée de Nupia Nkorn. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le libéraux, on a trouvé qu'ils ont des livres secrets des finances du gouvernement qui prouvent qu'ils ont doublé leur déficit de 6,7 milliards de dollars à 11,7 milliards de dollars. La vérificatrice générale était très claire que leur façon secrète de faire du budget coûte 100 000 dollars si c'est une famille de cadres, 23 000 dollars de dettes maintenant et plus de 26 000 personnes, 26 000 dollars par personne en 2021. Et ça, c'était 11 000 dollars quand ils ont pris le pouvoir. Les Ontariens et Ontariens disent qu'ils en ont assez et ils ne font pas confiance à ce gouvernement et il n'y a pas de la valeur. Est-ce que le ministre des Finances va admettre que l'impéraire n'a pas de vêtements et qu'ils ont gaspillé l'argent des contribuables? La réponse du ministre des Finances. Or, mais c'est la vérificatrice générale et on reconnaît que la vérificatrice dit que toutes les obligations financières du gouvernement étaient bien. Il y a d'autres firmes comptables dans le système et la vérificatrice dit que la question des retraites devraient être modifiée, même si ces principes ont été adhérés depuis 20 ans. Et on a pris un milliard et demi de l'imposition de la base de fiscalité pour appuyer des réductions des coûts d'électricité, en particulier dans les zones rurales. La vérificatrice générale ne pense pas qu'on devrait le faire comme on le fait, mais c'est dans d'autres moyens et c'est comme il faut. Le député de Prince Edward Hacons, le frère qu'il y ait juste une vérificatrice, c'est-à-dire que les prévisions ne sont pas raisonnables et on donne la perception que le gouvernement a créé plus d'argent qu'il a fait. Et c'est la seule vérificatrice. Vous avez eu l'augmentation de la taxe de vente avec la TVA, avec l'augmentation d'imposition fiscale pour les particuliers. Et vous avez eu la taxe environnementale la plus élevée et ça a été éclipsé par le système de plafonnement et échange. Vous avez quand même 11,7 milliards de dollars en utilisant l'argent d'autrui. Les ontariens, la population ontarienne ne peut pas se permettre d'avoir les libéraux, ils ne font pas confiance. Est-ce que le ministre des Finances nous dit qu'est-ce qu'il cache d'autre dans les libéraux ou est-ce que Doug Ford doit le faire pour lui? La députée questionne la vérificatrice. La vérificatrice a réaffirmé tous les principes qui sont faits de façon à faufier. Elle a dit qu'elle aurait préféré que le plan sur l'égalité de l'électricité soit retiré de l'assiette fiscale et pas de l'assiette des utilisateurs. On a pris une décision, ce qui est permis. Et c'est donné par Deloitte KPMG, Ian White. Et la vérificatrice dit que les livres d'OPG qui transportent cette dette, c'est transparent pour être vu. elle reconnaît que la vérificatrice, l'audit propre par Ernest Young, est fiable. Elle l'affirme. Ce qui est caché sont les réductions que le Parti conservateur va faire s'ils arrivent au pouvoir. Merci. Arrêtez la pendule. Voulez-vous asseoir, s'il vous plaît? Voulez-vous asseoir? Nouvelle question. La députée de London Fenshaw. Ma question, c'est la première minute. Carol m'a contacté mon bureau. Elle m'a dit que son mari doit vivre dans un établissement de soins de longue durée et ne peut pas recevoir les soins. Elle a peur pour sa santé et il détériore. Il n'a pas assez de physiothérapie. Le préposé de soins personnels peut seulement l'aider juste s'il a le temps après les soins. De six à huit minutes par session, ça n'a pas lieu. Après 15 ans au pouvoir, pourquoi cette première ministre n'a pas légiféré une heure minimale de quatre heures de soins directs aux résidents dans les établissements de soins de longue durée que le mari de Carol a besoin d'avoir, la ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci. Et on veut s'assurer que chaque patient reçoit dans les établissements le niveau nécessaire. En particulier, bien sûr, on a continué à investir dans les soins de longue durée et nous avons investi 300 millions de dollars sur trois ans pour avoir plus de personnel parce que ce sont la population dans les établissements de soins de longue durée qui vieillissent, qui ont des conditions complexes. C'est une bonne chose parce qu'on a une espérance de vie plus élevée. Il faut répondre aux questions qui vont avec le vieillissement et on le fait sur une base individuelle, une analyse des erreurs listes de façon complètement appropriée. Merci. Question complémentaire. Carol et son mari, Monsieur le Président, ont essayé d'éviter un établissement de soins de longue durée, mais ils vivent dans une zone rurale. Comme beaucoup d'Ontariens dans les zones rurales, ils ne peuvent pas avoir des soins à domicile. Ils ont cherché des établissements de retraite ou avec des soutiens, mais à 8 000 dollars, c'était trop. Donc, il a été forcé d'aller dans un établissement de soins de longue durée et il va peut-être passer le reste de ce jour dans un fauteuil roulant parce qu'il n'a pas reçu les soins nécessaires. C'est inacceptable. Pourquoi est-ce que cette première ministre a laissé quelqu'un comme le mari de Carol sans accès aux soins qui sont nécessaires? Monsieur le Président, personne n'est admis à un établissement de soins de longue durée, sauf s'ils sont admissibles à un niveau, et je vais questionner la prémisse de la question de la députée d'en face. En plus de 300 millions, ce que cela veut dire, c'est que chaque établissement de soins de longue durée va bénéficier d'une infirmière accrédité et agréée qui va ajouter des heures de soins à chaque résident et qui devrait avoir une moyenne de quatre heures et selon les besoins des patients qui sont évalués de façon soigneuse par le personnel de l'établissement. Cela veut dire qu'on va avoir 15 millions d'heures de soins personnels et de soins thérapeutiques pour nos proches qui vivent dans les établissements de soins de longue durée. On va répondre aux besoins individuels des résidents de soins. Merci, M. le Président. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des petites entreprises. À Davenport, il y a beaucoup de petites entreprises et on veut s'assurer qu'on ait un climat concurrentiel où les petites entreprises puissent s'épanouir. C'est important pour moi et pour notre gouvernement. de réduire le taux d'indéposition des petites entreprises pour épargner des millions de dollars en réduisant la paperasse administrative. Les chiffres ne mentent pas. L'Ontario a créé plus de 821 000 emplois depuis la récession et notre taux de chômage est à son plus faible taux. Mais l'été y arrive, mais certains propriétaires de PME disent qu'ils ont des difficultés dans l'embauche de jeunes. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que ce gouvernement a fait pour réduire les coûts pour les PME quand ils embauchent des jeunes? Le ministre responsable des petites entreprises. Merci. Je veux remercier la députée de Davenport de sa question ce matin. Il y a exactement deux semaines, j'ai eu le plaisir d'annoncer les mesures incitatives pour l'emploi des jeunes talents. Un investissement de 140 millions de dollars, 124 millions de dollars plutôt, sur trois ans, qui aide les entreprises à embaucher des jeunes, mais aussi qui assurent qu'on donne de bons emplois pour les jeunes, comme Amanda Gurney, une employée à Morels, à Peterborough, où je fais de l'épicerie à chaque semaine. Et donc, pour retenir des jeunes emplois, les entreprises peuvent recevoir jusqu'à 2 000 dollars. C'est un investissement intelligent. Depuis qu'on a lancé ce programme, presque 70 personnes jeunes dans ma circonscription ont été embauchées. Et on veut s'assurer que les PME puissent avoir de bons résultats partout en Ontario. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Et c'est clair que ce gouvernement veut livrer la marchandise pour les entreprises et les collectivités. On fait des investissements stratégiques qui aident les familles ontariennes et qui aident la croissance économique. On a des programmes de mesures incitatives et de les arrêter, ça serait irresponsable. Les PME ont joué un rôle important à Davenport et partout en Ontario. Et on livre la marchandise pour nos engagements d'éliminer des frais et aussi de désigner 33 % de l'approvisionnement du gouvernement aux PME. C'est une fraction de ce qu'on fait. Dites-nous, s'il vous plaît, M. le ministre, quant à d'autres initiatives que ce gouvernement a prises pour réduire les coûts pour les PME. Merci. Réponse du ministre. Je veux remercier la députée de Davenport de la question complémentaire. Ceux qui croient à réduire l'imposition fiscale pour les entreprises que cela va bénéficier les PME. On sait que c'est seulement les grandes entreprises qui bénéficient. Et on fait des investissements intelligents pour les PME. On veut s'assurer que les gens puissent avoir les outils. On a annoncé que 12 millions de dollars sera pour notre initiative numérique pour les rues principales ou les magasins des rues principales puissent recevoir de l'aide pour l'accès au numérique. La semaine dernière, je suis allé à Sainte-Catherine avec mon ami, le député de Sainte-Catherine, pour voir la rue Saint-Paul, la rue principale de Sainte-Catherine. Et je ne pouvais pas croire que des petites entreprises après l'autre me disaient des choses. Il y avait tout un boom à Sainte-Catherine aujourd'hui. Et je ne pouvais pas en croire. Et, M. le Président, quand j'ai terminé cette visite, ils ont dit qu'on ne peut pas comprendre l'alarmisme de leur position quand les choses se portent bien partout en Ontario. Nouvelle question, la députée de Sainte-Catherine. Merci. À la Première ministre. Hier soir, le gouvernement a fait un communiqué de presse selon lequel il y aura 17 nouveaux juges de paix. Quelques moments après, l'annonce a été supprimée. Pourquoi est-ce que ceci se fait en secrète? Le procureur général. Je vais déterminer pourquoi cette annonce a été supprimée. Nous avons nommé 17 nouveaux juges de paix. Il y a un processus indépendant pour ce qui est de la nomination de ces juges de paix qui se fait par la voie de notre conseil consultatif. C'est une entité qui fait tous les entretiens, les recommandations, et c'est une entité autonome. Peut-être une ou deux personnes n'avaient pas été informées et c'est pour ça que l'annonce a été supprimée. Mais je vais faire un suivi de cette question complémentaire ou peut-être certaines personnes qui ont été nommées juste de paix ont des liens avec le gouvernement libéral. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Veuillez terminer. La première ministre déposera les noms de ces juges de paix et ensuite le public déterminera s'il y a un problème. Le procureur général, je ne suis pas surpris que la députée d'en face a posé cette question. Probablement, c'est tout simplement une erreur. Je prends très sérieux mon rôle en tant que procureur général pour ce qui est de la nomination des personnes les plus talentueuses qui travaillent en tant que juges de paix. j'ai assisté à des activités en compagnie des représentants du réseau juridique en compagnie des avocats de notre province. Et ce qu'ils me disent très souvent, c'est que les juges de paix et les juges de la province sont tout à fait excellents. Nous avons un excellent processus indépendant par lequel la nomination des juges se fait. Je suis tout à fait confiant que lorsque vous verrez ces 17 noms, vous verrez à quel point ce sont des personnes compétentes. Je ne sais pas pourquoi l'annonce a été supprimée, mais je vais faire en sorte qu'ils soient rajoutés à nouveau. Nouvelle question. Le député d'Essex a la première ministre en 2012. Le gouvernement libéral a mis un terme au programme de machines sous des courses de chevaux. Donc, on a vu la fin d'un secteur qui a créé énormément d'emplois ruraux. Des représentants du secteur étaient bouleversés lorsque le gouvernement a annoncé qu'il y aurait un accord d'alentime entre OLG et Cours Ontario et Woodbine Entertainment Group. La première ministre, pourquoi elle n'a pas consulté les acteurs du milieu quant à cet accord qui déterminera l'avenir du secteur? Le ministre des Finances. Ça me fait plaisir de réaffirmer nos efforts concernant ce secteur. Nous avons conclu un accord de 105 millions de dollars de 19 ans qui permettra au secteur de course de chevaux d'avoir un financement adéquat. Nous avons un programme en place, un fonds d'innovation et de pérennité des hippodromes pour soutenir ceux qui sont plus petits. Et nous avons un autre accord de financement pour des circuits qui ont des problèmes financiers. de plus, un nouveau conseil sera établi qui sauvera les améliorations en matière de financement et permettra la sélection d'une fournisseur de services. Et donc, tout le monde sera bien représenté. question complémentaire. La réponse du ministre, c'est ça notre préoccupation. C'est ça le problème. Lorsque Greg Welling, expert du domaine, a démissionné en automne de l'année dernière, il avait donné un avertissement à la première ministre. Il a dit, « N'oubliez pas la dominance de Woodbine. C'est en fait un acteur très puissant du secteur. La première ministre a donné un monopole à cette entité à but lucratif. Et de plus, elle oblige aux travailleurs du secteur d'approuver ou non l'accord d'avant le 1er mai. La première ministre écoutera-t-elle les préoccupations des acteurs du milieu. Le ministre des Finances. C'est exactement ce que nous faisons. Ces personnes seront représentées au sein du Conseil. Elles seront en mesure de s'exprimer. Il n'existe aucun monopole. Ces personnes auront l'occasion de s'exprimer et seront en mesure de financer leurs installations. c'est ça pourquoi nous avons établi cette surveillance avant de donner aux fournisseurs de services la capacité de faire des changements. En fait, Woodbine n'a pas de monopole. Nous devrions soutenir les hypothérans plus petits. Nous avons rencontré tous les acteurs. Le ministre ne savait pas que je m'étais levé parce qu'il ne parlait pas par l'entremise du président. J'ai toujours raison, Bob. Nouvelle question. Le député de Beaches East York. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre du développement économique et de la croissance. On a entendu parler des emplois du secteur de la fabrication et de la croissance économique en Ontario. Lors de la dernière récession, un grand nombre de pays ont perdu des emplois de ce secteur. Par exemple, en 2017 et 2010, aux États-Unis, 2,3 millions d'emplois du secteur manufacturier ont été perdus. Entre 2007 et 2009, la production manufacturière est tombée de 10,3 %. En France, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, l'histoire était semblable. Avec très peu d'exceptions, le secteur de la fabrication a été frappé par la récession. Mais l'économie ontérienne a ajouté des emplois au cours des dernières années et donc il y a eu une reprise économique à la suite de la récession. Selon le chef de l'opposition, nos investissements sont une aide sociale aux sociétés et il a l'intention d'annuler ces programmes. Ma question est donc simple. Le ministre pourrait-il nous dire comment nos investissements stratégiques ont été à l'avantage de ce secteur? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci. D'abord, je voudrais remercier le député de Beaches East York et les militantes pour ses commettants. Il a raison. comme d'autres endroits à l'échelle du monde, la province de l'Ontario a été frappée par la récession il y a dix ans. Mais la fausse histoire disséminée par le parti de l'opposition ne reflète pas ce qui s'est produit. L'opposition aime bien nous dire qu'énormément d'emplois ont été perdus aux États-Unis et que la situation en Ontario a été particulière. Mais ce n'est pas le cas. Les Ontariens doivent comprendre le suivant et en fait, ils le comprennent. Notre province a créé plus de 820 000 nouveaux emplois depuis la récession. Depuis la récession, il y a eu 40 000 emplois de plus dans le secteur de la fabrication. Au cours de la dernière année, 15 000 emplois ont été ajoutés. Complémentaire, je remercie le ministre de son excellente réponse et de son soutien pour le secteur de la fabrication. C'est important d'entendre parler des réussites de nos travailleurs et des initiatives que réalise notre gouvernement. C'est un secteur tout à fait diversifié, mais le parti de l'opposition l'oublie. Le secteur automobile à Windsor et à Oakville, le secteur sédérurgique à Sous-Saint-Marie et la transformation des aliments à Beaches East York. Ce gouvernement a fait en sorte que ce secteur reconnaisse la croissance. les partis de l'opposition veulent douper les investisseurs et les entériennes pour qu'ils croient que nous n'avons pas réalisé des progrès. Mais comme le ministre l'a dit, nous avons créé plus d'emplois dans le secteur de la fabrication. Nous sommes chefs de file dans le domaine. Le ministre pourrait-il nous dire davantage des efforts de notre gouvernement visant à renforcer ce secteur? Le ministre, je remercie le député de Beaches East York sur sa question. Je voudrais continuer cette histoire. Depuis la récession de 2008, les emplois manufacturiers ont connu une croissance d'11%. Nous avons le taux d'imposition des sociétés le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Nous sommes un excellent partenaire des fabricants. Depuis 2004, nous avons annoncé plus de 2 milliards de dollars en soutien pour les fabricants de la province et donc 100 000 emplois ont été protégés ou créés. Les travailleurs et les employeurs de la province attendent toujours un plan de la part des partis d'opposition visant à les défendre. Mais il n'y a pas eu de tel plan. Ces personnes nous font confiance. Nouvelle question, le député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. À la Première ministre. Madame la Première ministre, les résidents de Sarnia-Lampton sont préoccupés que leur eau potable est à risque en raison de 12 éoliennes dans cette circonscription. Un conseil municipal a déterminé que les éoliennes d'Otter Creek constituent une menace potentielle à la nappe phréatique de la région que boivent un grand nombre de personnes dans cette région. Donc, on a demandé une protection de cette eau et que cette protection fasse partie du mandat du Comité de protection de l'eau potable. Madame la Première ministre, respecterez-vous cette demande? Le ministre de l'Environnement de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. comme c'est le cas pour toutes les préoccupations concernant les éoliennes. Et donc, je comprends la passion des résidents de cette région concernant les éoliennes. Comme c'est le cas pour tous les projets d'éoliennes, nous prenons très au sérieux toutes les préoccupations reliées à l'environnement ou à la santé des personnes. Dès le début, permettez-moi de vous dire que mon ministère suit un processus rigoureux d'approbation environnementale. Je sais que les députés d'en face du Parti conservateur n'ont jamais approuvé de projet d'énergie renouvelable et n'ont jamais soutenu ce genre de projet dans cette Chambre. notre gouvernement est déterminé de prévoir un avenir plus vert, une réduction de l'utilisation des carburants de fossiles et nous prenons très au sérieux ces préoccupations complémentaires. Encore une fois, la Première Ministre, Madame la Première Ministre, la construction des éoliennes à Otter Creek entraîne une technique de construction qui contamine l'eau potable. Les résidents sont donc très préoccupés. Vous avez l'occasion d'annuler ce projet avant la contamination de cette nappe phréatique. Allez-vous faire ce qui s'impose et annulerez-vous ce projet à Otter Creek? Le ministre, je vais réaffirmer ce que j'ai déjà dit. Notre gouvernement prend très au sérieux les préoccupations des résidents de cette région. Nous prenons également l'incidence de ce genre de projet sur l'environnement très au sérieux. Tout projet d'énergie renouvelable est obligé de suivre un processus rigoureux d'évaluation environnementale pour que le bien-être des résidents et de l'environnement soit protégé. Et ce projet en fait sera associé à ses exigences. Nouvelle question des députés de Niagara Falls. Merci à la première ministre. Nous savons que les facteurs d'électricité exorbitantes sont habituels en Ontario. Depuis la privatisation de Hydro One, le PDG Mayo-Smith a un salaire de plus de 6 millions de dollars et entre temps les ontériennes peinent à payer les facteurs d'électricité, paient les médicaments sur ordonnance ou aller chez les dentistes. Le gouvernement continue de défendre Mayo-Smith. D'après le gouvernement, son salaire est raisonnable. D'après moi, c'est une honte et les ontériennes sont d'avis. La première ministre, quand prendra-t-elle la bonne décision et quand fera-t-elle en sorte que Hydro One soit à nouveau propriété publique et quand arrêtera ses salaires exorbitants des cadres supérieurs? Le procureur général, je suis heureux de parler au nom du ministre de l'Énergie. Le député est en face et sait que nous nous efforçons de faire en sorte que les tarifs d'électricité soient baissés. Notre preuve pour les frais d'électricité équitable a entraîné une réduction en moyenne de 25 % pour tous les résidents, entreprises et installations agricoles de la province. dans les régions rurales éloignées, cette réduction peut atteindre 50 %. Ces réductions ont été mises en place en raison des efforts de notre gouvernement visant à faire en sorte que nous ayons un réseau d'électricité abordable qui est propre, qui n'utilise pas le charbon comme ils le faisaient sous les gouvernements néo-démocrates et conservateurs. Nous avons un réseau sans émission et c'est donc à l'avantage des antériennes et à un prix tout à fait abordable. complémentaire à la première ministre, aucun PDG ne devrait avoir un salaire de 6 millions de dollars lorsque les gens peinent à payer la facture d'électricité. nous avons tenté de plafonner les salaires des cadres supérieurs dans le passé. Malheureusement, les conservateurs et les libéraux se sont imposés des mesures législatives visant à plafonner les salaires des cadres supérieurs. Les conservateurs s'intéressent à aider les millionnaires plutôt que les gens qui sont obligés de choisir entre les éléments et le chauffage. Le premier ministre s'intéressera-t-elle aux ontariens qui peinent à payer leurs factures plutôt que de soutenir les millionnaires de la rue Bay? Le procureur général. La première ministre est la seule leader de la province qui a mis en place des mesures pour baisser des tarifs d'électricité de 25 % pour les entreprises, les ontariens et les installations agricoles. Les nés démocrates ne nous donnent que des promesses creuses. Le parti dépend d'une pannelle d'experts qui n'existent pas. Ceci ne réalisera aucune économie au niveau des factures d'électricité. Le néo-démocrate a parlé des négociations imaginaires avec le gouvernement fédéral. La réalité, c'est que ces propositions ne tiennent pas la rue. Le parti a l'intention d'acheter 4 milliards de dollars en actions de Hydro One et ceci ne baissera pas les factures d'électricité. Des milliards de dollars seront dépensés en bourse de l'argent qui doit être dépensé dans le risque de la santé et de l'éducation. Nouvelle question, les députés de la droite s'adresse aux ministres du Travail. Les gens à l'échelle de la province et à l'échelle du monde reconnaissent la journée du deuil. Nous rendons hommage aux travailleurs décédés en milieu de travail. Ce sont nos membres de famille, nos amis et nos voisins. Nous devrions donc les honorer en faisant en sorte que les travailleurs ont des conditions de travail sécuritaires. Tout le monde en Chambre est d'accord que la sécurité doit être la première priorité en milieu de travail et en chantier de construction. Un accident au travail est un de trop. Les ontariens devraient pouvoir retourner à la maison en toute sécurité à la fin de la journée. Monsieur le ministre, pouvez-vous parler de nos efforts visant à améliorer la sécurité au travail? Monsieur le ministre du Travail, merci aux députés de cette question importante. Un jour de veuille, l'un des jours les plus importants de l'année pour moi en tant que ministre du Travail mais également pour tous les députés de cette Assemblée. J'espère que les députés profiteront de l'occasion de participer aux cérémonies et aux célébrations de chers de la province en tant que ministre du Travail et comme tout ministre du Travail. Dès que nous sommes informés qu'un travailleur est décédé à la suite de son travail ou à une lésion professionnelle, et ce n'est pas facile, mais chaque fois, cela me rappelle du mandat important que nous avons de s'assurer que tout et chacun sont en sécurité. Nous avons des mesures de formation à l'intention des travailleurs et des jeunes, renforcer la protection des travailleurs temporaires par le biais du projet de loi 148 et le soutien à ceux qui sont blessés en améliorant les prestations de SASPAT. Ainsi, l'Ontario est l'un des endroits les plus sécuritaires dans le monde en matière de travail. On devrait être fiers de ce bilan, de ses avancées, mais non satisfaits. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, ministre. Ce matin, on a des rubans noirs et or. J'espère que nous allons les porter pendant le week-end. le noir, le veuil et le doré représentent l'avenir pour que chacun puisse retourner à la maison après son quart de travail. Ce week-end, le jour, le travail, nous allons nous réunir dans nos collectivités locales. Les drapeaux seront en berne. Les amis, nous allons faire le deuil de nos amis. Aucun travail ne vaut une blessure, un décès. En matière de sécurité, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous des responsabilités assumées. Je vais me joindre au Conseil du travail d'Ottawa pour leur cérémonie et par vous. Et au ministre, comment le ministre va-t-il célébrer le jour de deuil des travailleurs? Merci aux députés d'Ottawa-Sud. Ce week-end, je vais me joindre aux familles de l'Ontario à un jour de célébration de deuil devant le Saspat, également à la maison à Hauteville. Je demande à tous les députés de faire de même. Ce jour de deuil tenu à l'échelle de la province, vous pouvez aller en ligne pour trouver de l'information complémentaire, trouver l'emplacement des cérémonies et honorer tous ceux qui ont perdu leur vie au travail. Je sais que la sécurité au travail n'est pas un enjeu qui devrait être partisane. Nous pouvons tous être d'accord que les décès en milieu de travail sont inacceptables, ce sont des tragédies et on peut les prévenir. On devrait tous travailler ensemble pour avoir davantage de sécurité. On fait priorité de parler à ses cométants, à sa famille, à ses amis pour s'assurer que les êtres chers et les collectivités connaissent leurs droits et comprennent la façon de se protéger. Si on travaille tous ensemble pour modifier les mentalités, on ne devrait pas se reposer sur nos lauriers tant que la sécurité n'est pas quelque chose d'équivalent à la ceinture de sécurité dans la voiture. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Vous avez dit que vous allez régler le problème en matière de compensation. Il y a davantage de problèmes parce que vos programmes ne fonctionnent pas. J'ai vu de visu les fermiers qui ont perdu des cheptels. Vous avez entendu les groupes, les municipalités, les personnes qui vous ont parlé et qui vous demandent de corriger cette situation. Pourquoi est-ce que vous ne règlez pas la question de compensation des éleveurs? Ménitre des affaires rurales, je voudrais féliciter mon ami, responsable du secteur de l'agriculture. Nous nous sommes engagés de nous pencher au programme de compensation de la vie sauvage. J'ai rencontré les concessions. Je suis allé dans les concessions en Ontario dans ma circonscription. Je suis allé sur le terrain. J'ai vu des dommages comme les coyotes qui attaquent les vaches ou les renards qui s'attaquent aux agneaux. et j'ai parlé au syndicat des fermiers. Nous avons un consensus. Nous allons mettre en place un processus. Une partie de ce processus sera la formation des évaluateurs municipaux d'Ontario pour qu'il y ait des normes à appliquer pour évaluer les risques découlant des prédateurs. Merci, M. le Président. Ministre, après des années de tentes et de problèmes et vous savez que le programme ne fonctionne pas. Vous avez refusé. 20 %, ils ne vont pas sur les fermes et les plaintes, parfois les gens appellent, on ne leur répond pas. On leur accroche son nez. Dans ma circonscription, on vous demande des solutions. Cinq mois, vous ne récompensez pas les fermiers. vous devez régler le problème quand est-ce que les fermiers auront une compensation appropriée aux dommages causés par la vie sauvage. Contraire à l'information donnée par le député, nous voulons nous assurer que nous avons nos évaluateurs, qu'ils ont des normes standards à appliquer dans la province, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils évaluent les carcasses laissées sur le terrain. nous avons consulté M. Kate Frey, l'union des conservateurs, l'union des fermiers et leur point de vue différent de l'histoire racontée par le député aujourd'hui. Ils sont très contents avec le programme, les avancées qu'on a faites et nous voulons augmenter la compensation particulièrement les animaux qui ont une génétique particulière et il y a un consensus. Ils nous ont indiqué que nous sommes sur la bonne voie pour trouver une solution. Nouvelle question? L'éputé de Toronto d'Anneford, merci, M. le Président. La communauté francophone de l'Est de Toronto veut une école depuis une décennie et ils ont appris que le conseil scolaire de Vieux-Monde à cause de l'empreinte carbone, petite, aucune cour, aucun espace vert pour les élèves. Les parents sont préoccupés et le manque d'équivalence avec les écoles de langue anglaise qui ont beaucoup d'espace, de meilleurs établissements et qui va finalement contribuer à l'assimilation des francophones. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il y ait une école équivalente avec un espace vert pour les élèves et presté dans cette collectivité? M. le Président de l'Éducation, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa création. Notre gouvernement s'engage à appuyer les secteurs scolaires, francophones et anglophones pour de meilleures écoles. En fait, depuis 2013, nous avons fourni 208 millions et une immobilisation au Conseil scolaire Viamont. Pendant ce temps, ils ont 20 projets, y compris 8 écoles, et de remise à niveau. Nous avons annoncé que nous allons fournir 80 millions de dollars, y compris plus de 16 millions, qui seront investis dans le Conseil scolaire Viamont pour appuyer la création d'une école secondaire francophone. ce sera la quatrième école francophone à Toronto. C'est une décision importante pour les collectivités et du Conseil scolaire. Leader parlementaire, je voudrais informer la Chambre que l'annonce concernant aux juges de la paix sera affichée aujourd'hui, au lieu d'avoir uniquement un communiqué de presse qui avait été annoncé. Ce n'est pas un rappel de règlement, je crois. C'était une réponse à une question qui aurait pu être donnée ultérieurement. J'apprécie cependant les commentaires du chef du gouvernement. La ministre du Transport rappelera le moment, je voudrais souhaiter la bienvenue à les membres de la famille de Madeleine Buss de Cambridge qui sont ici dans la tribune des députés ce matin, Charlotte Stephen Buss, Graham Buss et Jack Roteau. Bien que la Queen's Park. Nous avons une mise au voie différée de la troisième lecture du projet de loi 3, la loi portant sur la transparence salariale et le salaire. Convoquez les députés, Sandrine de 5 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les pouces 60 et les comptes 50 Les pour étant 50 et les contre 50, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi, qu'il soit résolu que le projet de loi est adopté dès qu'il apparaît dans la motion et qu'il n'y a aucune autre mise aux voix différée. La Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures.